On va parler des animaux avec Hélène Gâteau. Ok Pascal, on arrive. D'accord Pascal. A mon tour Pascal. D'accord, Hélène, j'ai entendu cette jument hénire tout à l'heure. Oui, on va parler de chevaux. Je vais vous montrer qu'une alternative à la mécanisation est possible sans que ce soit un retour à un passéisme folklorique ou complètement inutile. C'est ce que va nous montrer Mathias, qui est prof de sport mais aussi fermier à Saint-Denis-d'Aclon. Mathias, il y a quelques années, a décidé avec sa femme de reprendre une ferme cauchoise et de fonctionner comme une ferme d'antan en produisant toutes eux-mêmes. Des oeufs, du cire, des légumes, des fruits. Mais ce qu'il y a aussi de très intéressant, c'est qu'il travaille ses terres avec des chevaux de trait et pas n'importe lesquels, les chevaux de trait normands, les percherons. Dans la vallée de la Sane, en Normandie, c'est l'heure de préparer les semences. Les tracteurs sont à l'oeuvre, sauf dans le village de Saint-Denis-d'Aclon où un paysan travaille dans son champ avec des techniques traditionnelles. Mathias est professeur de sport à temps partiel. Et dès qu'il a du temps libre, il se consacre à son autre passion, l'agriculture. Il s'est lancé à un défi, cultiver la terre sans mécanisation et avec des percherons. J'entends les oiseaux, j'ai pas de moteur, j'ai pas d'odeur de gasoil, j'ai d'autres odeurs, mais que je supporte plus facilement. Et puis voilà, on a l'impression d'être à notre place, là, dans cet endroit assez calme. Et on transforme ce qui pourrait peut-être être une corvée en partie quand même de plaisir, même si c'est du travail, c'est du travail avec plaisir. Longtemps utilisé pour travailler dans les campagnes normandes, les chevaux de trait sont aujourd'hui en voie de disparition. Mathias veut relancer la race et montrer que ces animaux sont encore utiles à l'homme. Ça permet de les valoriser autrement que dans des parcs zoologiques ou dans des écomusées. Chez nous, on les conserve, mais on les utilise et nous rendent bien service. Et les services rendus par ces chevaux solides sont nombreux. Il y a en premier lieu le travail de la terre. Doucement, doucement. Cet attelage est l'ancêtre du tracteur. Il permet de préparer les sols avant de lancer une culture. Là, on voit, on a bien émietté la terre. Parce que là, le projet, c'est de mettre des pommes de terre ici. Voilà, donc on a une bonne texture de terre. Ces mâchoires, tractées par les chevaux, présentent un sérieux avantage. Elles permettent de ne pas dégrader les sols. Par exemple, il y a eu un orage hier, donc la terre est quand même assez humide. Et avec le système des chevaux comme ça, on ne provoque pas de tassement, pas d'ornières où on peut dégringoler la pluie. L'autre atout des compagnons de travail de Mathias, c'est le débardage. Une technique très ancienne qui consiste à transporter des arbres abattus. Allez, yuf ! Allez, fais youp ! Ça va bien, quoi ! Voilà ! Mathias voue une véritable passion pour ses percherons. Il y a 15 ans, il découvre cette race par hasard et décide d'acheter une ferme pour travailler avec eux. Aujourd'hui, il possède 4 chevaux de trait. Il a tout appris sur le tas, même le dressage. Voilà, regardez, le cheval a vu quelque chose. Regardez, ça, c'est le jeune cheval. Hop, il a vu quelque chose. On ne le retient pas. Et surtout, on ne lui met pas d'accoups dans la bouche. Il faut qu'avec mon placement, mes bras soient toujours très souples. Il y a un contact, mais qu'il n'y ait pas de blocage. Symbole du terroir normand, le percheron est aujourd'hui lié à un mode de vie. Mathias a très vite adopté un rythme plus lent, qui lui évite de galoper. Il faut prendre le temps, il faut fonctionner un petit peu à l'envers de ce que la société actuelle nous demande. C'est-à-dire pas trop se presser, on va au rythme du cheval. Ça va pas toujours comme on veut. Et puis, on va dire qu'apprendre à conduire un cheval, ça prend quelques années. Alors qu'apprendre à conduire un tracteur, je pense qu'en deux heures, c'est possible. Pour partager sa passion, Mathias organise également des promenades en calèche dans le village. Les filles, hop ! Oui, croquettes, hop, hop ! Allez, hop ! Et les vaches assistent tranquillement à cette sortie. Quant aux habitants du bourg, ils profitent d'une animation qui désormais fait partie de leur quotidien. C'est le décor du village, voilà. On se croirait la petite maison dans la prairie, là. Cette balade champêtre a un côté reposant. Mais sur la route, Mathias doit tout de même veiller aux limitations de vitesse. On a ralenti un petit peu parce qu'on arrive en zone 30, là. Mais les chevaux, on leur code de la route, elles connaissent bien. Et un dos d'âne, c'est pour éviter qu'on passe trop vite. Hop là, des chevaux sur un dos d'âne. C'est bien, les filles. Pour les passagers, il s'agit de leur première balade en calèche. Au pas des chevaux, ils profitent de la campagne autrement. Moi, j'ai trouvé ça vraiment génial parce que le temps s'arrêtait et qu'on a une autre vision des choses du monde. Déjà, on est donc surélevé, donc on voit la nature autrement. Et on a un rythme, en fait, qui s'accorde avec la nature. Les percherons font partie de l'histoire de la Normandie. Autrefois, ils étaient omniprésents, que ce soit dans les mines, dans les villes ou dans les champs. Aujourd'hui, des passionnés comme Mathias ont repris les rênes de cet héritage, un patrimoine vivant du monde rural. Malgré la pluie, je trouve que le paysage, avec cette jument percheronne qui s'appelle Perle, et derrière, la mer, la côte d'Albâtre et les falaises, je trouve ça magnifique. J'avais l'impression de voir Denis comme un chevalier avec son cheval blanc qui m'attendait pour partir avec lui. Je sais où ! Alors, en tout cas, elle est magnifique, cette jument. Voyez-vous, ça, c'est vraiment en plus la couleur caractéristique de robe des percherons. Cette couleur gris-pommelé, là, c'est plutôt gris-pommelé. Il faut savoir que tous les percherons, quand ils naissent, sont noirs, et ensuite, la couleur évolue. C'est-à-dire que s'ils sont tout noirs, tout noirs, ils deviendront gris. S'ils sont tout noirs, avec quelques nuances de blanc autour des yeux, ils deviendront gris-pommelés. Et s'ils sont tout noirs avec un peu plus de blanc autour des yeux, la robe va devenir blanche. C'est ce qui fait la popularité aussi de ce percheron. Vous, Denis, vous travaillez aussi un peu comme Mathias, vous travaillez avec vos percherons ? Oui, je travaille. Je les attelle, j'ai deux percherons, je les attelle en paire. Et puis, elle, elle travaille, elle travaille au champ. On lui met le collier comme dans le temps. Ce que j'aimerais bien, c'est que, comme on fasse comme dans le temps, qu'on ressorte le caillou sous falaise, avec les canes de rottes, comme on mettait sur les chevaux, pour le refaire la même chose. Parce qu'en fait, on les utilisait ici même à Saint-Valerie, en fait. On les utilisait pour tracter les galets à l'époque, les galets, les cailloux à l'époque où on les utilisait. Ce sont vraiment des chevaux, voyez-vous, la masse musculaire. Ce sont des chevaux qui sont capables de tracter des énormes, énormes charges. Quand je vois, moi, de toute façon, les chevaux de trait, c'est vraiment pour moi les plus beaux chevaux qu'ils soient. Je vais vous montrer une dernière petite chose. C'est, vous savez, la marque que l'on appose sur les chevaux de trait. Mais chaque race a sa particularité. Alors non, ce n'est pas un dollar, comme on a pu me le dire tout à l'heure. Ça signifie, en fait, société hippique percheronne, SHP. Oui, oui, tout ça est écrit ici. Et c'est typique du percheron. Merci, Denis, en tout cas, pour votre travail avec les percherons. Et puis, bravo à Mathias aussi, que l'on a vu dans le reportage. Merci, Hélène. Elle est belle, c'est du bon. Elle est magnifique. Magnifique, oui. C'est vrai, t'as raison, les chevaux de trait, c'est unique. C'est à tomber. Remarquable.